On va sûrement réenregistrer certains titres pour justement les proposer en single et en album donc en espérant que tout se passe bien pour la fin de l'année Et notamment donc sur le site fairtrademusic.com Tout à fait Donc là il faut que vous nous parliez de cette démarche qui est vraiment une démarche assez innovante qui est peut-être une piste de sortie même si c'est pas encore très connu Non, on parle beaucoup de commerce équitable et en musique ça existe aussi donc sur fairtrademusic.com ce qui nous permet en fait à un groupe comme Kinkillibah de proposer déjà des morceaux connus de les vendre entre guillemets au prix minimum par exemple les 10 titres ou 12 titres pour 5 euros c'est le minimum donc ça fait vraiment pas cher du mp3 en fait et ce prix n'est pas fixe c'est à dire qu'en fait la personne peut acheter pour 5 euros 10 titres, 15 titres ou alors pour 15 euros, 20 euros, 30 euros la personne met ce qu'elle veut suivant l'envie, suivant si elle veut aider le groupe en fait fairtrade fonctionne comme ça vous avez un projet comme nous Kinkillibah de produire notre troisième album on a besoin un petit peu d'argent donc notre projet est de actuellement 3 300 euros je crois pour produire quelques titres donc c'est notre projet sur fairtrade les gens achètent nos titres justement pour nous aider à monter ce projet donc plus ils investissent dessus plus la cagnotte elle monte et à la fin l'argent on le récupère fairtrade ne fait aucun bénéfice sur cet argent là c'est à dire qu'en fait fairtrade ne vit que de la publicité des banniers de pub etc sur leur site l'argent va directement à l'artiste il n'y a plus d'intermédiaire il n'y a plus d'intermédiaire il n'y a plus de maison de 10 voilà il n'y a plus d'argent qui part à gauche à droite tout va directement pour le groupe plus de distributeurs plus de magasins plus de magasins donc on a la démarche de créer justement ce projet là après il y a des artistes sur fairtrade qui proposent ils ont un projet à 300 euros c'est à dire faire des affiches de publicité pour leur groupe donc ils vendent leurs titres pour ça donc les gens les achètent au prix où ils le souhaitent au minimum que le groupe a décidé de vendre son album ou alors au maximum si la personne met 100 euros pour acheter 15 titres il a le droit de le faire parce que là il y a une forme de soutien aussi exactement c'est du soutien donc je ne sais pas vous avez compris à peu près comment ça fonctionnait faire très de musique qu'est-ce que vous en pensez en fait vous établissez le prix auquel vous estimez l'envie enfin le comment dire ça la motivation la motivation si le morceau vous plaît vous allez dire si le morceau il me plaît vraiment bien je vais mettre 5 euros par exemple enfin je dirais voilà donc vous participez à la vie de l'artiste en mettant ce que vous voulez comme argent il n'y a pas de prix 19,90 prix bleu non faites ce que vous voulez Delphin ça me fait penser au restaurant il y a des nouveaux restaurants maintenant qui font des menus où c'est nous qui décidons du prix pour en fait c'est un peu pareil je pense parce que comme ça l'argent on sait déjà pour qui on donne l'argent comment elle est répartie et après ça nous permet de donner un peu entre guillemets une note à l'artiste en donnant le montant qu'on veut c'est un peu – Sous-titrage FR 2021